Le sujet pour aujourd'hui est quelle sorte de chrétien désires-tu être? Il y a la religion chrétienne et il y a le chrétien biblique. La religion chrétienne c'est tu sens que tu as fait une bonne oeuvre, que tu as écouté ton assemblée le dimanche dans le web, mais le reste de la semaine tu ne penses pas à rien d'autre. Et il y a celui qui est le chrétien biblique qui à chaque jour veut faire la volonté de Dieu. Et je crois que rendu à la 19e journée du jeûne, je pense que c'est parce que tu désires faire la volonté de Dieu, parce que sinon tu ne serais pas là en train de jeûner et prier pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Fait que tu peux éliminer le premier et déjà dire Seigneur je veux être un chrétien biblique. Je veux voir ta volonté se faire chaque jour et que lorsque tu pries que tu puisses prendre le temps de dire Seigneur je veux que ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Pour ta vie, pour ta famille, dans tous tes projets et pour cette province aussi. Que les choses puissent être changées. Que tu puisses être ce type de disciple que Jésus désire que tu sois. C'est-à-dire un disciple qui se laisse utiliser par Dieu pour que sa volonté puisse s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que Dieu a le droit de changer ta planification de la journée. Pour des personnes ça c'est tout un problème. Il y a des personnes ça les dérange pas et planifie pas. Mais pour ceux qui planifient de dire Dieu tu as le droit de changer ma journée c'est parce que tu t'abandonnes à lui parce que ton plus grand désir c'est de faire sa volonté et non pas de faire ton plan. Alors pense-y aujourd'hui. Quelle sorte de chrétien désire tu aides? Celui qui donne une place dans sa journée à Dieu ou celui qui demande à Dieu que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour toi? Et ça va faire toute une différence dans ton année 2021. Je vais prier pour toi parce que quelquefois on n'ose pas s'abandonner au Seigneur parce qu'il y a des blessures passées qui fait qu'on a été déçus puis à cause de ça on pense que Dieu essaie de nous contrôler puis on veut pas perdre le contrôle de notre vie. Mais que tu puisses être libre de ça et de voir comment ce que Dieu a un plan pour toi qui est bon, agréable et parfait. Seigneur je réclame ce matin que tu puisses par ton sang guérir toute blessure du passé qui voudrait empêcher chaque personne d'être des influenceurs pour toi et de suivre ta direction afin que ton royaume puisse grandir puisse grandir sur cette terre. Viens et manifeste-toi Jésus parce que nous désirons être des disciples qui font ta volonté et non pas des disciples qui veulent se servir de ta puissance pour arriver à leur fin. Parce qu'on croit en toi, on croit en ton désir pour nous qui est bon, agréable et parfait. Que ta volonté dans nos vies est ce qu'il y a de mieux à avoir. Viens et manifeste-toi dans nos vies, guéris-nous de toutes ces blessures du passé qui nous amènent à avoir un contrôle constant sur nous et qu'on puisse te laisser toi contrôler sur nos vies d'une manière telle qu'on puisse libérer ta volonté dans nos vies en 2021. Amen.